Hello la chaîne de box, ici c'est Grace et qui prend le contrôle de la chaîne pour te présenter la box de ce mois-ci de chez Gloria. Gloria d'abord qu'est-ce que c'est ? C'est une box beauté, on a l'habitude maintenant, c'est l'ancienne box, Beautiful Box by Ophéminin. Je vais encore le répéter ce mois-ci, après je pense que je le apprends les mois d'après. Le thème de ce mois-ci c'est While I'm Free ! Donc, et vous, que faisiez-vous si vous étiez libre comme l'air ? A l'heure où je vous écris, nous ne savons pas encore quand est-ce que nous serons libérés de cette pandémie qui paraît sans fin. Et pourtant, chez Gloria, on persiste à croire que le meilleur est à venir. Alors, pour toutes celles qui veulent nourrir leur soif de liberté, qui rèvent de voyage, de vie simple et d'authenticité, cette box vous invite à révéler votre côté sauvage à travers une routine visage, corps et cheveux, qui promet de vous faire briller tout le temps, living young and wild and free. Gloria ! Ok, on va commencer tout de suite à la box, elle est dans les designs de chez Gloria. De la marque Bitan, on a une brume bronzante. Alors, je pense que vous vous en doutez que je ne vais pas m'en servir. On peut être... on éclaire là-dessus. Parce que, au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis déjà bronzée naturellement, on va sentir un petit peu ce que ça sent au niveau de l'odeur. Alors, vous n'en faites pas, je l'ouvre parce que je sais que quelqu'un de mon entourage va l'utiliser. Ça pue. Ça pue, ok. Pour qui ? Donc, Gloria donne 5 sur 5 pour le côté bronzant, 3 sur 5 pour le côté progressif, le halte progressif, 5 sur 5 pour le glow et 2 pour l'application. J'espère que là, je m'en suis pichitée. Demain, je vais pas avoir une main plus foncée que l'autre. Donc, why not pour commencer un petit peu à sentir de l'hiver et retrouver son bronzé. Parce que même moi, qui ai une peau matte, qui ai une peau bronzée toute l'année, je peux vous dire que là, cette année particulièrement, j'ai atteint un niveau de dépigmentation qui est vraiment très 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 loin par rapport aux autres années. Puisque ma teinte de fond de teint la plus claire était déjà trop foncée. Ça m'était pas arrivé depuis... avant que quand j'étais en médecine, genre. Bref, donc la brume de chez Bitan, elle est au prix de 14,99. Ensuite, le second produit, c'est de ce Chacha... Chacha... Sacha Joanne. C'est une crème volumisante. Encore une fois, vous pouvez vous en douter que ça ne me servira à rien, malheureusement. Donc, le complexe, l'actif, c'est un complexe Océane Silk Technology, une combinaison d'algues et de minéraux développée par la marque et conçue pour apporter brillance et hydratation. Toutes les cheveux lui ont même les plus abîmés. Donc du coup, cet après-shampooing de chez Sacha Joanne, je ne pourrai pas l'utiliser, donc je ne vous donnerai pas de retour dessus. Mais apparemment, d'après Gloria, c'est un bon produit puisqu'il obtient 5 sur 5 au niveau protecteur, 4 sur 5 au niveau volume, 4 sur 5 au niveau brillance et 3 sur 5 au niveau hydratation. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour que les autres puissent aussi s'enrichir de votre point de vue. Alors après, qu'est-ce qu'on a dans le livret ? On a une free list en manque de ma vie d'avant. Notez ici toutes vos envies et les projets que vous prévoyez de faire une fois que la pandémie sera terminée. Alors ça, moi je suis contre par contre. Se rappeler ce qu'on aurait aimé faire dans la vie d'avant. Les gars, la vie d'avant n'existe pas. La vie d'avant, c'est juste un art de vivre qu'on pouvait avoir parce que la situation sanitaire nous le permettait. La vie, c'est celle que vous avez maintenant. Vivez votre vie, saisissez les opportunités que vous pouvez avoir maintenant. N'attendez pas la fin de la pandémie pour reprendre une vie. Ça serait perdre du temps inutilement. Moi je l'ai compris, j'attendais, j'avais mis ma vie sur pause. Là, les 6 premiers mois du Covid, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis ma vie sur pause. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter ça parce que tout simplement, c'est une chance qu'on nous offre de vivre autrement et donc de trouver des solutions et des liens pour faire autre chose. Bah, on ne peut pas voyager aujourd'hui, c'est pas grave en fait. Peut-être que même, c'est parce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui qu'on a envie de le faire aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Profitez des gars, profitez de votre vie. J'arrête de m'énerver, bref. Je trouve bien de militer à un moment, je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, on a un crayon brun de la marque Bang Beauty. Alors, sur la main, ok. Alors, moi j'ai voulu tester. Vous savez, j'aime bien le make-up et tout. Et donc, déjà, pour mettre sur la paupière mobile, c'est une catastrophe tellement c'est désagréable. Voilà. Après, il fait un très fin, mais je ne vois pas où il va pouvoir faire ce très fin là parce que ça m'arrache les yeux. Et quand on veut l'estomper, je me dis, bah, l'estompe quand même. Je ne vois pas, parce qu'il y a marqué, on peut faire un smoky avec. Quand je l'estompe, on ne voit plus rien ou très peu. Donc, pour moi, c'est non. Voilà. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout d'accord avec Gloria, du coup. Est-ce que la pigmentation 5 sur 5 ? Non. L'application 5 sur 5 ? Non. Le côté waterproof ? Non. Donc, c'est un gros fail. Et pour finir, on a le crayon tâche de rousseur. Ce n'est pas un crayon, pardon. C'est un petit produit pour faire des tâches de rousseur de la marque Fifi. Fifi by Gloria, je ne sais pas, d'accord. Je l'ai testé là. Je me rapproche au nouveau. Vous voyez ? Je me suis fait détacher de rousseur. C'était un crash test pur et simple. Donc, franchement, j'ai bien aimé le produit. C'est un petit pinceau tout fin. On vient appliquer quelques petites pointes. On peut faire différent. On peut appuyer un peu plus, un peu moins. Alors, ne faites pas comme ce que moi je pensais faire. C'est-à-dire que je faisais quelques pointes, puis un plus je venais prendre avec mon doigt pour tapoter à côté. Ça ne marche absolument pas. En fait, il faut juste faire ces petits points comme on le souhaite et on les laisse sécher. Et puis ça donne ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Gloria ? Que le produit coûte 10 euros. Que ces pigments ont un effet naturel. Et franchement, même sur moi, c'est un effet naturel. Donc, je suis trop contente. Et là, ce qui est marqué, donc si je ne sais pas ce qui est marqué, il est marqué dessiner quelques points sur le visage et tapoter légèrement avec votre doigt pour estomper les tâches. Non. Non, ne faites pas ça. Voilà. Je vous déconseille. Parce que du coup, ça les efface totalement. Alors que là, ça donne ça. Et là, moi je vais aller. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. C'est terminé pour tous les produits qu'il y avait dans la box Gloria. Je n'ai rien oublié. Non, il y a un petit... Ah si ! Un petit code promo chez Cheers. Allez, je vous le partage. Cheers. Voilà. Donc, que penser de la box Gloria de ce mois-ci ? Eh bien, écoutez, moi je suis un peu déçue. Parce que je ne peux pas utiliser deux des produits sur quatre. Et les deux autres produits, parmi eux, il y en a un, c'est un flop. L'autre, c'est une grosse réussite, là, le Fifi by Gloria. Mais l'autre, c'est un peu un flop. Je pense que quelqu'un qui aurait la peau plus claire que la mienne, ou des cheveux... Et du coup, une peau, on va dire un type plus caucasien, eh bien, serait ravie par la box. Voilà. Donc, je suis assez honnête là-dessus. Mais sinon, j'ai hâte de la retrouver quand même le mois prochain. Et vous ? Vous en pensez quoi ? Dites-le moi ! Attendez, est-ce qu'on a des... Oh, on a un indice pour le mois prochain. On the road again. Une box emportée partout. Allez, je vous laisse. Ciao ! La chante box ! La chante box !